... Dans le cadre de mon intervention, je vais principalement axer ça sur les différents départements que nous avons à l'ESEA. Nous avons les départements Ategui, qui est aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine. A l'échelle de ce département, nous formons principalement des ingénieurs en gestion du développement urbain. Nous avons aussi le département DECOF, qui est le département de développement communautaire et formation. A l'échelle de ce département, nous formons des médiateurs pédagogiques. Nous avons aussi le département PEGO, qui est planification économique et gestion des organisations. Et à ce niveau-là, nos sortants, c'est principalement des planificateurs. A côté de cela aussi, nous avons une formation continue à travers des enseignements ou des programmes qui sont dispensés en cours du soir. Donc à ce niveau, il faut quand même préciser que nous cherchons chaque année à diversifier cette offre de formation. Si nous prenons le département Ategui, nous avons trois programmes de formation, pour ce qui se rapporte à la formation voie du contenu. Nous avons un diplôme d'ingénieur en gestion du développement urbain. Nous avons aussi un DTS en gestion des collectivités locales. Mais à côté de cela aussi, nous avons un MOST en aménagement, décentralisation et développement territorial. Si nous prenons le département TECOF, donc comme je disais, en formation initiale, forme des médiateurs pédagogiques, à ce niveau-là aussi, nous avons cette même formation, qui est offerte, disons, en formation continue. Au niveau du département PEGO, donc planification économique, à ce niveau, nous avons trois types de formation. Nous avons un DTS en gestion de projet. Nous avons une licence aussi en gestion de projet, de même qu'un MOST en gestion de projet. Maintenant, cette année aussi, nous sommes dans la dynamique de diversifier cette offre de formation. Donc à l'échelle de chaque département, il y a des programmes de formation qui ont fait déjà l'objet d'une validation, à l'échelle des instances universitaires. C'est pour ça que nous avons prévu, à l'ouverture prochaine, donc en 2021, à l'échelle du département Ategui, de lancer une licence. Donc c'est une licence en management de la mobilité, exploitation des transports intermodalités. Au niveau du département PEGO, il est prévu une formation de niveau licence, qui est centrée en fait sur tout ce qui est statistique appliquée. Et au niveau du département aussi des coffres, développement communautaire, la formation que nous allons lancer très bientôt, à l'ouverture prochaine, va se reporter à tout ce qui est en fait animation du développement. Donc ça montre quelque part aussi que nous cherchons à diversifier nos offres de formation. Et nous voulons quand même faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre le marché de l'emploi et les produits que nous formons, les sortants de l'ESA. Et tout cela va dans le sens de faciliter leur insertion professionnelle. C'est un modèle quand même qui présente une certaine, ou bien une très grande originalité. Ce modèle pédagogique est centré sur deux choses. D'abord ce qu'on appelle les cours théoriques. Donc les étudiants, nous les recevons ici, à l'échelle de l'institution, ils suivent les cours théoriques. Mais au niveau de ces cours théoriques aussi, il faut préciser que nous faisons beaucoup appel aux professionnels. Parce qu'à partir du moment où c'est une formation professionnalisante, il va de soi qu'il était important que les professionnels aussi puissent participer dans le renforcement des capacités de ces étudiants. Après cette formation théorique, chaque année nous avons deux stages. Nous avons, si nous prenons les étudiants qui sont en première année de formation, qu'on appelle communément le tronc commun, dès qu'ils arrivent, durant les premiers mois d'enseignement, nous les emmenons sur le terrain à travers un stage qu'on appelle un stage d'immersion. qui a une durée d'environ une quinzaine de jours, où l'objet fondamentalement, c'est de les émerger dans les environnements dans lesquels peut-être ils auront à se développer après. En fin d'année aussi, lorsque les cours théoriques sont terminés, nous organisons un deuxième grand stage, ce qu'on appelle les grands stages. En première année, c'est un stage d'analyse, où les étudiants vont sejourner dans les villages, ils vont vivre avec les populations, ils vont comprendre les réalités socio-économiques, les réalités, disons, spatiales, mais aussi les réalités, disons, sociales, environnementales, etc. Et là, chaque étudiant va suivre une exploitation agricole durant toute la durée du stage. Et c'est pour dire, quelque part aussi, que chaque année, nous collectons une masse d'informations extrêmement intéressantes que nous mettons aussi à la disposition des chercheurs. Donc ça, c'est les étudiants qui sont en première année de formation, donc le tronc commun. Donc dès qu'ils terminent ce tronc commun, nous les répartissons à l'échelle des trois autres départements, comme je disais au début. Au niveau du département des coffres aussi, lorsqu'ils sont en première année de formation, à l'échelle de ce département, là aussi, la première année, il y a deux stages qui sont organisés. Un premier stage technique et en fin d'année, on organise un stage qu'on appelle le PADT, où il s'agit d'élaborer un plan d'aménagement et de développement territorial. Et lorsque nous parlons de PADT, c'est quand même un document où chaque année, peut-être nous recevons une demande très, très forte des collectivités territoriales, parce que c'est un document de planification. Et comme vous le savez, le développement, c'est quelque chose qui se planifie. Nous appuyons les collectivités territoriales dans la conception de ces documents de planification. Ça entre dans le cadre de ce que nous appelons à l'université, les services à la communauté. Les étudiants aussi, quels que soient les départements, chaque année, il y a un premier stage technique et en fin d'année, un grand stage. Lorsqu'ils sont en troisième année aussi, il y a un stage pré-professionnel. Il s'agira vraiment de séjourner à l'échelle des services techniques, des UNG et autres. Et tout cela, c'est pour permettre aux étudiants d'avoir une certaine expérience professionnelle avant de sortir. Lorsqu'ils sont en dernière année de formation, donc en quatrième année, à ce niveau-là aussi, chaque étudiant se doit de rédiger un mémoire sur une thématique, on va dire, de développement. Lorsqu'ils rédigent ce mémoire de fin de formation aussi, on fait en sorte que ce soit sur des problématiques très, très actuelles. Et des fois, même, le produit de ces recherches, en fait, fondamentalement, appuie beaucoup les collectivités territoriales, les acteurs, disons, du développement. Et c'est ça aussi qui nous permet de faire le lien entre la formation professionnalisante et l'insertion des étudiants. Parce que si le mémoire ou le sujet sur lequel ils travaillent intéresse une collectivité, ou bien intéresse, disons, des partenaires, après la soutenance de leur mémoire, ça va constituer un passerelle leur permettant de s'insérer relativement facilement. Il est vrai que cette année, lorsque cette pandémie a fait du survenu, nous venons juste de démarrer nos enseignements théoriques. Donc, on était vraiment dans une situation extrêmement compliquée. Donc, à ce niveau, nous avons eu quand même la faculté de nous adapter assez rapidement. Et c'est vraiment l'occasion de remercier le corps enseignant, de remercier la communauté des étudiants. parce que fondamentalement, ces étudiants et enseignants se sont mobilisés pour très rapidement mettre en place un dispositif d'enseignement à distance. La plateforme a été, disons, créée par les enseignants de l'ESEA avec l'appui des étudiants. Mais il faut préciser aussi que nous avons eu un appui très, 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 très important de la DISI, qui nous a fondamentalement appuyés dans tout ce qui est mis en forme, mais aussi dans tout ce qui est implémentation, mais aussi dans l'hébergement, à fait, de notre plateforme. Donc, c'est l'occasion de remercier très fortement la DISI pour les appuis multiformes qui nous ont permis, comme on l'a dit tantôt, d'avancer dans les enseignements théoriques. Donc, c'est ce dispositif qui nous a permis, à travers une plateforme d'enseignement à distance, de développer sous Moodle, avec la création de classes virtuelles, permettant aux étudiants d'interagir avec les enseignants. Donc, cela nous a permis, depuis le mois d'avril, de dispenser les enseignements théoriques jusqu'au mois de septembre. Lorsqu'on a évolué, on était à des taux de progression d'environ 70 à 80 % en fonction des départements. Donc, depuis le mois de septembre, nous avons démarré les enseignements à présentiel. Et aujourd'hui, je pense que cette semaine-ci, on va complètement terminer ces enseignements à présentiel. et on va dire théorique, et attaquer, en fait, la partie liée au stage. La COVID, nous est tombés quelque part dessus. Mais ce qu'on peut noter, et vraiment l'apprécier très, très positivement, c'est la capacité d'adaptation de notre institution, qui, peut-être, avant la COVID, n'intervenait pas ou ne regardait pas, peut-être, du côté de l'enseignement essentiel. C'est vrai qu'on n'avait pas encore de plateforme. Mais très rapidement, avec cette pandémie, on a pu mettre en place un dispositif d'enseignement à distance relativement efficace. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis techniques en un certain moment. Mais globalement, quand même, on a pu avancer dans nos enseignements théoriques. C'est quelque chose qu'on peut apprécier très, 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 très positivement. Maintenant, dans cette lancée aussi, lorsqu'on a fait l'expérience, on s'est rendu compte que c'était une opportunité aussi. Parce qu'il y a une demande quand même très, très forte, notamment des professionnels qui sont sur le terrain, qui sont en dehors de Dakar et qui voudraient être formés. Donc, peut-être l'année prochaine, nous allons continuer à délivrer, à avoir cette formation bimodale, enseignement présentiel et enseignement essentiel à travers les différents programmes que nous proposons. Donc, c'est donc dire que la COVID, c'est un gros souci pour nous tous, mais quelque part aussi, pour nous, cela a constitué une opportunité parce que cela nous a permis de voir ou de mettre en pratique quand même les capacités que nous avons et que peut-être nous n'exploitions pas bien. Avec la plateforme, quand même, nous avons pu avoir une formation bimodale à travers des courants présentiels. Peut-être les enseignants qui étaient dans les dispositions de venir, de se déplacer, de venir à l'école pour dispenser le cours. Donc, le cadre était aménagé. Et il faut préciser à ce niveau-là aussi qu'avec la reprise des cours au mois de septembre, on a créé à l'échelle de l'institution une commission sans COVID. Et dans cette commission, on avait tous les démembrements de l'institution, tous les segments, aussi bien les enseignants, les PACS, les étudiants, les pairs, de même que l'administration. Et c'est cette commission qui a vraiment créé un cadre, disons, approprié pour que nous puissions fondamentalement recevoir les étudiants dans d'excellentes conditions avec l'appui aussi du coude, mais aussi d'organiser le campus pédagogique pour que fondamentalement, les cours puissent se dérouler dans d'excellentes conditions. Donc, tout cela a été fait par la commission santé sans du COVID. Donc, les enseignements sont en fait en bimodal, les enseignements présentiels, mais aussi, certains enseignants qui préféraient continuer à dispenser leurs cours en ligne ont pu le faire. C'est dire que c'est une formation bimodale avec des cours présentiels, mais aussi à côté des cours essentiels en fonction de la disponibilité de l'enseignant, mais aussi en fonction de la matière enseignée, parce que c'est un cours peut-être qui était plus quelque part technique ou qui demandait une certaine pratique. On a fait en sorte de les faire en présentiel, mais les cours qui ne nécessitaient pas en tant que tels des travaux pratiques, à ce niveau-là, ces cours ont été dispensés en ligne. Chaque année, nous organisons des stages de terrain. Il faut préciser que ces stages sont des moments de production de données ou d'informations à l'échelle du territoire national. Nous avons fait toutes les 14 régions du Sénégal. Donc, à l'échelle de chaque région aussi, nous disposons de données quantitatives, de données qualitatives. Et toutes ces données, toutes ces informations sont quelque part centralisées au niveau de notre centre de documentation, la bibliothèque. Mais préciser aussi que nous sommes dans une dynamique de moderniser la collecte de données, parce qu'avant, c'était une collecte qui se faisait, on va dire, manuellement. Mais depuis deux ans, on a développé des applications de collecte pour que cette collecte des données sur le terrain, n'effectuait pas des étudiants, que c'est la surface du moyen électronique. Donc, ça nous permet d'avoir des bases de données quand même avec beaucoup d'informations. Et toutes ces informations, toutes ces données, nous sommes en train de les exploiter à travers des productions scientifiques que feront les enseignants chaque année, mais aussi à travers, disons, des collaborations que nous avons avec des entités universitaires ou bien des services techniques allant dans le sens de l'exploitation de ces données pour la prise de décision. Parce que la prise de décision doit être motivée et la disponibilité de données pertinentes et actualisées, ça, c'est quelque part une nécessité pour prendre les décisions les plus indiquées. Donc, l'ENA intervient beaucoup dans la production de données, mais aussi dans, disons, l'exploitation, mais aussi la valorisation à travers des publications scientifiques. Chaque année, nous appuyons quelques cinq à six collectivités territoriales à disposer d'un document de planification. Et ça, c'est vraiment un grand plus qui est globalement apprécié par les collectivités territoriales parce qu'élaborer un PDC, généralement, ça coûte une dizaine de millions et nous, nous éleverons ça, on peut même dire gratuitement, parce que les étudiants, ils se prennent en charge, l'administration assure tout ce qui est déplacement et la requête que nous formulons à l'échelle de la collectivité locale, c'est juste de pouvoir héberger les étudiants durant la durée du stage. Donc, globalement, c'est pour dire que nous faisons quand même beaucoup dans tout ce qui est service à la communauté. À d'autres de cela, aussi, durant nos stages, comme je disais, nous produisons de l'information statistique et toutes ces données-là, aussi, servent, quelque part, à la plus de décisions. Donc, c'est donc de dire que nous sommes fondamentalement une institution de formation professionnelle, mais aussi une institution de développement. Parce que tout ce que nous faisons, ça s'inscrit dans le développement à travers les formations que nous délivrons, à travers les appuis multiformes destinés, en fait, aux acteurs de terrain, que ce soit l'écouture territoriale, les services techniques, etc. Et tout cela, aussi, nous permet et cela nous permet fondamentalement, aussi, de faciliter l'insertion de nos sortants. Nous sommes une institution universitaire de formation professionnelle. Il y a la formation, il y a la recherche et les services à la communauté, comme je l'ai évoqué tantôt, à travers tout ce que nous faisons pour appuyer les collectivités locales en matière de planification. Maintenant, dans le domaine de la recherche de manière spécifique, ce que nous faisons, c'est vraiment de la recherche appliquée, à travers, disons, des études de cas très, très fouillées, que nous réalisons, en fait, chaque année. Un dispositif de recherche organisé autour de centres de recherche, de laboratoires et d'équipes de recherche. Et les collègues s'activent, notamment à travers l'exploitation des données de terrain pour qu'on ait des productions scientifiques d'une très grande qualité. Et chaque année, quand même, nous apprécions très positivement le fait qu'il y ait des publications scientifiques qui sont issues, en fait, de l'exploitation de ces données de terrain. Mais aussi, les étudiants, à travers les mémoires qui sont réalisées en fin d'année, ces mémoires aussi font l'objet de valorisation, parce que, comme je disais, comme il s'agit de recherche appliquée, fondamentalement aussi, les données aussi de ces travaux de recherche font l'objet de valorisation à l'échelle des collectivités territoriales, à l'échelle des services techniques, mais aussi à travers des structures de développement qui interviennent sur le terrain. Donc, c'est donc dire que la recherche à l'ESA, ce n'est pas de la recherche fondamentale, mais c'est vraiment de la recherche appliquée. C'est de faire des travaux de recherche, alors dans le sens d'éclairer la prise de décision, mais aussi d'appuyer les collectivités territoriales, d'appuyer les acteurs de développement pour faire en sorte que cela puisse impacter positivement sur la vie des populations. Le partenariat, à l'échelle de notre institution, c'est un partenariat très, très, on va dire, fructueux, parce que simplement, nous collaborons beaucoup avec les instituts universitaires, que ce soit l'Université de Montréal, avec qui nous sommes en train de mettre en œuvre un projet portant sur l'étude de la sécurité à l'échelle de l'agglomération de Carroise. Et ça, c'est un projet, en fait, qui est en cours et qui a permis fondamentalement d'éclairer cette question de l'insécurité, mais aussi de proposer des solutions pertinentes que des agences comme les ASP sont fondamentalement en train de mettre en œuvre. En termes de partenariat aussi, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un projet, notamment de création d'un centre d'excellence de l'habitat. C'est un projet qui a été lancé par l'UMOA et l'objectif fondamentalement, c'est d'identifier des indicateurs de pouvoir cibler, on va dire des indicateurs d'analyse, mais à côté de cela aussi, à l'échelle de chaque pays, d'élaborer, de rédiger un rapport national sur le logement et l'habitat, mais aussi après cela, à travers toutes les données qui sont collectées, de proposer une offre de formation qui soit ciblée, mais aussi en cohérence avec les réalités des acteurs sur le terrain. Donc ça, c'est un projet où l'ENEA est partie intégrante, parce que c'est un groupement où nous avons l'ESFE qui est un centre de statistique basé à Ouagodougou, nous avons l'UNU Habitat et à côté de cela aussi, nous avons l'ESEA qui est partie intégrante et c'est ce groupement qui est chargé de mettre en place ce centre d'excellence de l'habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada